Dans cette vidéo, je veux attirer votre attention sur un point précis qui va être les variables qui apparaissent dans ce script. Donc vous voyez que vous avez deux noms de variables, i et j. Et donc, c'est là-dessus que je veux attirer votre attention sur quelque chose qu'on va définir comme étant la portée des variables. Alors, essayons de comprendre quelles sont les valeurs de i et j. Et en fait, en particulier, il y a un point qui va m'interroger qui va être, est-ce que les valeurs de i vont être les mêmes quand je me trouve ici et quand je me trouve ici, quand je suis dans deux fonctions différentes ? Eh bien, essayons de comprendre ce qui se passe. Alors, d'habitude, comprendre ce qui se passe, on prend un exemple. Alors là, pas besoin de prendre un exemple puisqu'il n'y a pas de valeur en entrée. Et donc, on fait la trace. Alors là, le problème, c'est que la trace, elle est un petit peu réduite. Vous avez trois lignes ici, vous avez une quatrième ligne là. Donc, on va peut-être plutôt commenter au fur et à mesure chaque ligne. On voit qu'on met 5 dans la variable i. Ok, on met 34 dans la variable j. Ok, maintenant, on va concaténer quoi avant de l'afficher avec le console.log ? On va concaténer la chaîne de caractère i plus 1 égale. Et ensuite, ici, on appelle inc i. Bah, là, ce i-là, forcément, c'est lui qu'on a vu ici. Il vaut 5. Donc, inc i, bah, en fait, c'est comme si on écrivait inc 5. Du coup, ici, j'appelle inc 5. Ok. Donc, dans i, je vais mettre i plus 1. Ça va donc me faire 5 plus 1, 6. Et je vais renvoyer 6. Et alors, sauf que là, la question que vous devriez vous poser, c'est si jamais c'est le même i, eh bien, je devrais, ici, avoir i qui vaut 6. Si jamais le i est différent, ça veut dire qu'ici, il a juste récupéré la valeur 5, mais que ce n'est plus le même i, malgré tout. Du coup, le i qui a pris 1 en plus, c'est un autre i que celui-là. Et donc là, même s'il a renvoyé 6, et donc là, 6 va s'afficher, bah, ici, c'est le i de tout à l'heure qui va rester égal à 5. Donc, eh bien, je vous propose qu'on teste ça dans la console du navigateur. Donc, j'ai fait F12 pour afficher à nouveau ma console. Je vais sélectionner, dès que j'aurai la main, les lignes de mon algorithme. Je copie et je vais dans la console, je fais coller. Qu'est-ce qui s'affiche ? i plus 1 égale 6, i égale 5. Et donc, mon i que j'avais ici, qui maintenant vaut 6 à cet endroit-là, ce que je vois, puisque je vois ici que dans la console, j'ai un 6, eh bien, en fait, il n'a pas été modifié là. Là, le i vaut toujours 5. Et donc, ça veut dire que quand j'ai appelé inc entre parenthèses i, j'ai transmis non pas la variable i directement, j'ai transmis juste la valeur de la variable i. Et donc, ensuite, on peut finir de regarder ce qui se passe pour comprendre pourquoi il est écrit j égale 34, parce que c'est le 34 qui est ici. Et pour comprendre pourquoi il est écrit somme 2.39, parce que là, on va appeler l'algorithme addition, ou la fonction addition, avec les entrées 5, ben oui, 5, puisque c'est ce i là, et 34. Et donc ici, c'est un nouveau i à nouveau, puisqu'il est dans une autre fonction. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre ici, c'est que quand vous rentrez dans une autre fonction, ça va être une nouvelle variable i. Là, c'est une variable d'entrée, et donc, c'est pas la même que la variable i qui était ici définie comme étant une variable pas d'entrée. Et, eh bien, c'est pour ça qu'on prend 5 plus 34. A nouveau, en fait, c'est les valeurs qui nous arrivent de là. La valeur 5 arrive là, la valeur 34 arrive dans j, et donc, ça va renvoyer 39. Et donc, c'est bien 39 que je vais afficher dans, juste après, le mot somme 2 points. Voilà pour ça. Maintenant, je vais vous faire une petite variante de ce script. Alors, il faut peut-être que je vous précise que la portée d'une variable, ce que je vais appeler la portée d'une variable, ça va être la zone du code où la variable existe. Et donc, vous voyez que pour cette variable i en rouge ici, je vous ai montré que c'était la même que i ici, ici et ici. Donc, sa portée, ça va être tout l'intérieur de la fonction principale. En revanche, ça va être pas la même variable ici. Et donc, cette variable i en bleu aura une portée qui est, en fait, simplement dans la fonction inc. Et la variable i en jaune, ici, aura une portée qui est simplement dans la fonction addition. Et donc, finalement, vous avez l'impression que la portée en JavaScript, c'est la fonction où la variable a été définie. Bon, en fait, on va voir, justement, sur un autre, une petite variante de l'algorithme que c'est pas tout à fait ça. Puisque là, je vais vous demander, vous voyez, j'ai déplacé un truc. Donc, mon var j égale 34, je l'ai mis avant, en dehors de la fonction. Et puis, ici, j'ai un peu changé pour voir une différence. J'ai mis j plus 10. Et donc là, je vous demande quelle est la portée de j. D'après vous, où est-ce que le j va être valable ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de faire des consoles log pour voir, pour observer dans le navigateur, est-ce que la variable j existe au moment où on va appeler l'algorithme fonction inc. Même chose quand on va appeler la fonction addition. Donc là, j'ai rajouté mes deux petits consoles log et je peux les tester dans le navigateur. Je sélectionne mon code, je copie, je colle là, et je regarde ce qui se passe. Eh bien, je vois que dans inc, j'y vaut 34. C'est-à-dire, il vaut la même valeur qu'ici. Et par contre, dans addition, j'y vaut 44. C'est-à-dire que, en fait, c'est la valeur de j plus 10 que vous aviez là. Et donc, vous voyez que finalement, ce j-là s'apportait, comme il est en dehors des variables, des fonctions qui se trouvent ici, mais qu'il est dans une zone qui contient ces fonctions-là, en fait, sa portée va rentrer dans, va inclure toutes les fonctions qu'on a là, sauf celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'ici, en fait, la fonction introduit en entrée une autre variable j qui correspond à la variable d'entrée. Et donc, ce j-là, on peut l'appeler une variable locale, puisque sa portée à elle va être dans cette fonction-là. Et donc, cette variable locale j va être prioritaire, en fait, face à cette variable qui est plus globale, disons, j, qui va être valable, par contre, dans toutes les autres fonctions où j n'est pas défini localement. Et donc, ça aurait été la même chose si j'avais écrit ici un var j. Comme je définis localement une variable j, et bien, la variable j qui existait avant, elle ne fonctionne plus ici. Et donc, voilà, si vous voulez regarder ce qui est décrit sur la documentation de JavaScript, vous passez la diapos suivante. et donc, voilà, il est indiqué la portée d'une variable déclarée avec var, comme ici, et le contexte d'exécution courant, c'est-à-dire la fonction qui contient la déclaration, c'est le cas ici, par exemple, pour i, ou, si je suis en dehors de toute fonction, le contexte global, si la variable est déclarée en dehors de toute fonction. C'est le cas pour j, ici. Et donc, je vous précise quand même que, du coup, cette autre variable j, là, comme elle a une portée qui est sur toute cette fonction-là, en effet, elle est prioritaire par rapport à la portée de la variable j qui se trouve là, qui concernait tout ce code-là, sauf si j est supplantée par une autre variable j locale. Voilà donc pour ça, peut-être une dernière chose, c'est qu'en anglais, portée, on va le dire, scope, S-C-O-P-E. Et bien voilà, vous pouvez vous rendre à la dernière vidéo de ce cours. Sous-titrage Société Radio-Canada